Bonjour, Luc étudie une fonction qui contient les points suivants. On nous donne un tableau de valeurs ici avec des valeurs pour x et des valeurs pour y. Et on nous demande si cette fonction est-elle affine. Alors comment est-ce qu'on sait si la fonction est affine ? Eh bien, on va se demander si pour n'importe quelle variation de x, y va toujours changer de la même façon. Autrement dit, se demander si une fonction est affine, c'est se demander si quand on passe d'un x au suivant, est-ce que y va toujours changer de la même façon ? Si la variation en y est toujours la même, pour une même variation de x, alors la fonction est affine. Ici, on voit bien que x varie toujours de 1. x passe de 1 à 2, de 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5. Ici, x augmente de plus 1 à chaque fois. Alors, pour que cette fonction soit affine, il faut que y varie toujours de la même façon entre 2x qui se suivent. Si ce n'est pas le cas, si la variation de y n'est pas la même, par exemple, quand x passe de 1 à 2, ou quand x passe de 4 à 5, alors la fonction n'est pas affine. On va vérifier ça tout de suite. On va étudier les variations de y, quand on passe d'un x au suivant. D'abord, y passe de 11 à 14. Alors, comment on détermine la variation de y ? Il suffit de faire 14 moins 11. 14 moins 11, ça fait 3. La variation de y est donc plus 3 ici. Ensuite, y passe de 14 à 19. Ici, on voit que y augmente de plus 5. Puisque 19 moins 14, ça fait 5. Alors ici, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin. On voit bien que y ne varie pas de la même façon pour une même variation de x, puisque x augmente de 1 entre 1 et 2, et de 1 encore entre 2 et 3. y augmente de plus 3 et de plus 5. Y ne varie pas de la même façon pour une même variation de x. On peut donc répondre que non, cette fonction n'est pas affine. Alors, on va quand même continuer. Ensuite, y passe de 19 à 26 ici. y varie de plus 7. Et enfin, y passe de 26 à 35. Et c'est une variation de plus 9. On remarque même ici que quand plus x augmente, plus y varie de plus en plus. Au début, y augmentait de plus 3. Et à la fin de notre tableau, y augmente de plus 9 pour une même variation de x, puisque x augmente de plus 1 à chaque fois. Alors là, tu te demandes peut-être si on n'avait pas toutes ces valeurs dans notre tableau. si, par exemple, x passait de 1 à 2, puis de 2 à 4. Si, par exemple, on n'avait pas ce couple de valeurs-là. Comment est-ce qu'on ferait pour savoir si la variation de y est toujours la même quand on passe d'un x au suivant ? Eh bien, pour ça, il suffit de diviser la variation de y par la variation de x. Et ça nous donne ce qu'on appelle le taux de variation. Le taux de variation. Variation de y par rapport à x. Donc, ce taux de variation, c'est la variation de y sur divisé par la variation de x. Et ça, tu trouveras peut-être écrit aussi de cette façon-là. Variation de y divisé par variation de x. Ce triangle-là, c'est juste une abréviation pour le mot variation. Et donc, s'il s'agit d'une fonction affine, si on est dans le cas d'une fonction affine, eh bien, ce taux de variation est toujours constant. Toujours constant. Ce taux de variation va toujours être égal à la même chose, à la même constante. Alors, on va essayer ça. On va d'abord calculer le taux de variation, par exemple, quand x passe de 1 à 2. Donc, qu'est-ce qu'on met au dénominateur d'abord ? Au dénominateur, on a la variation de x. On a dit qu'on calcule la variation en faisant 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Au numérateur, qu'est-ce qu'on a ? On a la variation de y. Alors, y passe de 11 à 14, donc la variation, ça va être donnée par 14 moins 11. 14 moins 11, ça fait 3. 3 divisé par 1, ça fait 3. Ensuite, par exemple, on a dit qu'on imaginait qu'on n'avait pas cette valeur-là, que x passait de 2 à 4. Alors, on va calculer le taux de variation quand x passe de 2 à 4. Donc, la variation de x, c'est 4 moins 2. 4 moins 2, ça fait 2. Et la variation de y, y passe de 14 à 26, donc 26 moins 14. 26 moins 14, et bien, ça fait 12. 12 divisé par 2, et bien, ça fait 6. Et 6, et bien, c'est différent de 3. Donc, pour des valeurs obtenues par une même fonction, on trouve deux taux de variation différents. Il y en a peut-être plus, mais là, on en a trouvé deux différents. Ça nous suffit pour dire que le taux de variation n'est pas constant et ça nous permet bien de confirmer notre premier résultat. Non, cette fonction n'est pas affine. Alors, ça, on aurait aussi pu le vérifier graphiquement. Alors, pour ça, il faut placer nos points dans un repère. Je dessine un repère comme ceci. Alors, ici, on a, comme on a l'habitude de faire, l'axe des y, et ici, on a l'axe des x. x va de 1 à 5. Donc, on peut graduer ça de 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, y passe de 11 à 35. Donc, si on prend un pas de 5, ça devrait nous suffire. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Alors, maintenant, on place nos points. Notre premier point, on a x égale 1, y égale 11. Donc, ça va se situer à peu près par là. Ensuite, 2, 14. 2, 14 va être plus ou moins par ici. Ensuite, 3, 19. 3, 19. Un petit peu plus haut. 4, 26. 4, 26. Et enfin, 5. 5, 35, plus ou moins par ici. Et là, donc, tu peux voir que si on relie ces points, eh bien, ça ne nous donne pas une droite. Ça nous donne quelque chose qui monte de plus en plus vers le haut. Si cette fonction, si notre fonction était une fonction affine, alors tous les points seraient sur une droite qui ressemblerait peut-être à ça, plus ou moins. Dans notre cas, ce n'est pas une fonction affine. On va de plus en plus vers le haut, comme ceci, puisque le taux de variation de y par rapport à x n'est pas constant. Ce taux de variation augmente de plus en plus. On voit bien que x varie toujours de la même façon, x varie toujours de 1, mais y augmente de plus en plus. C'est pour ça que si on relie les points, notre courbe va de plus en plus vers le haut. Le taux de variation de y par rapport à x augmente de plus en plus. C'est ce qu'on avait noté ici quand on avait calculé la variation de y dans notre tableau. Cette fonction n'est donc pas affine.